Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de PhoneAndroid et aujourd'hui on va parler iPhone. Euh non, c'est pas iPhone, c'est peut-être Galaxy. Mince, je me souviens plus. C'est quoi déjà dont on parle aujourd'hui ? Le Pixel 7. Punaise, c'est vrai. Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ils ont été annoncés par Google et il est temps de faire un petit tour d'horizon sur toutes les rumeurs et les fuites qui concernent ces deux téléphones. Mais avant cela, un petit rappel des familles, le pouce bleu, l'abonnement et la clochette qui font toujours plaisir et qui aide vraiment cette chaîne à grossir. A la surprise générale, Google a annoncé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors de sa conférence annuelle des développeurs. Ce sont les deux remplaçants des Pixel 6 et Pixel 6 Pro dont vous pouvez retrouver sur notre chaîne un test comparatif. Le lien est juste ici. Les Pixel sont généralement développés par Google pour servir de maîtres et talents à tous les autres constructeurs de smartphones, histoire de montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un excellent téléphone sous Android. Les Pixel 7 et 7 Pro n'ont pas été entièrement dévoilés, mais nous avons une information officielle, c'est le design. A l'arrière, nous retrouvons cette grande bande horizontale où il y a à l'intérieur le module photo. Un module photo atypique qui fait débat même à la rédaction. Sur la génération 7, il ne serait plus noir et brillant, mais il serait mat et métal. Nous n'avons donc aucune autre information officielle de la part de Google, ce qui laisse toute la place finalement aux fuites, aux rumeurs, aux indiscrétions. Allez, c'est parti. Premier sujet abordé par les rumeurs, les écrans des Pixel 7 et 7 Pro. Alors, toutes les rumeurs ne sont pas d'accord. Il y en a certaines qui disent oui, Google va reprendre exactement les mêmes écrans que sur les Pixel 6 et 6 Pro. Ça veut dire le retour des dalles AMOLED de chez Samsung, 6,4 pouces d'un côté, 6,71 pouces de l'autre. Le Pixel 6 est compatible Full HD avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le Pixel 6 Pro, lui, est compatible Quad HD+. Sa dalle est LTPO. Son taux de rafraîchissement va jusqu'à 120 Hz, mais peut descendre jusqu'à 1 Hz. Les deux dalles reproduisent parfaitement toutes les couleurs et donc ça serait vraiment une très bonne nouvelle que de les voir débarquer sur les 7 et 7 Pro. Notez aussi que certaines rumeurs qui ne sont pas d'accord avec les précédentes affirment que le Pixel 7 Pro pourrait bénéficier d'une nouvelle dalle. Une dalle qui est beaucoup plus lumineuse et ça, ça fait plaisir. Cette information a été obtenue grâce au décortiquage d'un des prototypes. Décortiquage qui a d'ailleurs permis d'avoir aussi d'autres informations. En effet, les Pixel 7 et 7 Pro devraient bénéficier de nouveaux composants internes qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Nous parlons notamment du module haptique pour les vibrations et nous parlons aussi du capteur NFC pour tout ce qui est sans contact. Toutes ces informations issues du décortiquage proviennent d'une chaîne Telegram russe appelée Google News. Un autre prototype a vécu une drôle d'expérience. Il a été acheté par un utilisateur de Reddit qui croyait acquérir un Pixel 6 Pro et finalement, c'est un Pixel 7 Pro qui l'a reçu. Mais il ne connaissait pas le Pixel 7 Pro donc il a cru que c'était un Pixel 6 Pro. Il l'a utilisé pendant plusieurs mois et au final, eh bien Google a décidé de dire ce Pixel, il ne devrait pas être en circulation. On va l'effacer. Donc il s'est vu avec toutes ces données effacées. Heureusement, cette mauvaise expérience a permis d'avoir quelques informations supplémentaires sur la configuration du Pixel 7 Pro. Le pauvre gars quoi. Le pauvre gars. Mais en tout cas, on sait maintenant que le Pixel 7 Pro a 12 Go de RAM à l'intérieur et 256 Go de stockage. C'est la même chose que ce qu'il y a dans le Pixel 6 Pro, sachant que le Pixel 6 Pro est proposé avec trois paliers de stockage, même s'il n'y en a qu'une seule en France. Second sujet abordé par les rumeurs, la photo. Dès le mois d'avril, on parlait de la configuration photo des Pixel 7 et 7 Pro. Ces rumeurs affirmaient que Google reprendrait entièrement la configuration photo des Pixel 6 et 6 Pro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le retour du 50 mégapixels sur le capteur principal. Ça veut dire aussi le retour du 12 mégapixels sur le module grand-angle. Et pour la version Pro, le retour du 48 mégapixels avec le module périscopique et zoom optique. Ça veut dire qu'à l'arrière, il n'y aurait pas d'amélioration. Peut-être au niveau logiciel, mais pas au niveau matériel. Côté selfie, en revanche, le Pixel 7, donc la version classique, pourrait profiter d'une mise à jour. En effet, une rumeur affirme que le capteur selfie du Pixel 7 serait capable de filmer en 4K. Aujourd'hui, avec le Pixel 6, vous ne pouvez pas filmer en 4K. Pourquoi ? Parce que le module est différent de celui du Pixel 6 Pro. Il s'agit d'un module 8 mégapixels qui est moins bon que celui du Pixel 6 Pro, qui est de 11,1 mégapixels. L'arrivée de la 4K sur le capteur frontal du Pixel 7 signalerait donc qu'il y a une mise à jour matérielle pour ce smartphone. Et ça, c'est vachement bien. Troisième rumeur enfin, qui ne concerne ni le Pixel 7, ni le Pixel 7 Pro. Bah pourquoi ? On est quand même sur une vidéo Pixel 7, non ? Eh bien justement, il y a une rumeur bizarre qui dit que Google serait en train de développer un Pixel 7 Ultra. Un Pixel 7 Ultra, bah pourquoi ? Bah parce qu'en fait, finalement, on se retrouve avec un Pixel 7 qui serait aux alentours de 700 euros. On a un Pixel 7 Pro qui serait aux alentours de 900 euros, peut-être voire 1000. Mais il n'y a rien au-dessus des 1000 euros. Aujourd'hui, quand vous allez voir chez les autres constructeurs, vous retrouvez des téléphones à 1100, 1200, 1300 euros. Donc, ça ne serait pas déconnant que Google passe au-dessus des 1000 euros avec un Pixel 7 Ultra. L'existence de ce Pixel 7 Ultra a été dévoilée par 9to5Google, grâce au décortiquage d'une API. C'est quoi une API ? C'est les modules, en fait, d'installation des applications. Ils ont découvert à l'intérieur d'un programme, un pilote d'affichage qui ne correspond ni au Pixel 7, ni au Pixel 7 Pro. Cet écran serait développé par BEO et non plus par Samsung. Il s'agirait d'une dalle Quad HD+, compatible 120 Hz, dont la taille serait équivalente à celle du Pixel 6 Pro. Notez qu'il pourrait s'agir également de ce fameux nouvel écran pour le Pixel 7 Pro dont nous avons parlé précédemment. Voici donc toutes les rumeurs intéressantes et récentes sur la série Pixel 7, dont la sortie est prévue toujours à l'automne. Bien sûr, cela laisse beaucoup de place à d'autres rumeurs pour découvrir de nouveaux détails sur la configuration de ces téléphones, notamment sur Tensor, dont Google a annoncé qu'il y aurait une nouvelle version sans pour autant détailler quels seraient les changements. Que pensez-vous de ces détails si les rumeurs s'avèrent exactes ? Que pensez-vous aussi de la stratégie de Google de faire du recyclage à gogo, notamment sur les écrans ou sur les capteurs photos ? Nous nous donnons bien évidemment rendez-vous dans les commentaires pour continuer la discussion. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne PhoneAndroid. D'ici là, portez-vous bien. Tchao !